Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous partons sous l'eau, notamment pour parler des oursins, des éponges de mer, mais on va parler de recherche, de bioécologie, de thèse, de cancer, de biodiversité probablement. Vous êtes sur Zitata, restez là. Voilà, je suis avec deux invités aujourd'hui, deux chercheuses ou chercheurs. On dit chercheuse ou chercheure ? Je préfère chercheuse. Chercheuse, elle préfère chercheuse, elle préfère chercheuse. Une chercheure et une chercheuse, elles s'appellent Coralie et Caroline, ça se ressemble, mais ce n'est pas exactement pareil. Donc, à ma droite, il y a Coralie Borelva. Comment ça va, Coralie ? Je vais bien, merci. Ça va ? Oui. Merci, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation. Et puis, il y a Caroline Édouard. Comment ça va, Caroline ? Ça va, merci. Ça va ? Oui, merci. Merci, merci d'être là. Moi, vraiment, je suis ravie de vous avoir. C'est vrai qu'on ne parle pas souvent de ce qui se passe à la fac, à l'université, de ce qui se passe dans les labos de recherche. Donc, on va parler de vous et de ce que vous y faites au cours de cette émission. Mais on va se présenter d'abord, Coralie, la plus timide. Alors, je m'appelle Borelva Coralie, j'ai 26 ans. Je suis en deuxième année de doctorat à l'université des Antilles et je travaille sur les Ours Saint-Blanc. Voilà. Alors, dans quel cadre est-ce que, deuxième année, donc, tu es doctorante, ça veut dire que tu as fait des choses avant ? Tu ne viens pas de passer ton bac pour être doctorante. Qu'est-ce qu'on a fait ? Non, il faut... Tu as dit non parce que moi, j'ai oublié ça. Tu as eu un DEUG, une licence, un master ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors, j'ai eu un parcours qui n'est pas classique puisque j'ai fait d'abord sage-femme. J'ai fait des études de médecine. Tu as fait PASSE, c'est ça ? Voilà, PASSE. Ensuite, sage-femme. Et ensuite, je me suis orientée vers une licence professionnelle en gestion et aménagement des ressources en eau. Ah oui, quand même. C'est la clonienne parce que sage-femme, oui, et puis après ressources en eau. Voilà, tout à fait. Ensuite, j'ai fait le master gestion de l'environnement, qui est à l'université, pour faire un doctorat en biologie marine. Oui. Donc, ça fait deux ans que tu es... Donc, tesardes, c'est ça qu'on dit ? C'est ça. Oui, c'est ça. Donc, doctorante ou tesardes ? Oui, oui, oui. Voilà, voilà, c'est le même. Et donc, biologie marine. Et donc, tu es dans une unité marine, c'est ça ? UMR, espace développement, bioreca, c'est ça ? Oui, voilà. Ok, du professeur... Philippe Joseph. Très bien. Et alors, Caroline, donc, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Donc, je m'appelle Caroline Édouard, j'ai 27 ans, je suis en troisième année de thèse. Et j'ai pour sujet les biomolécules issues d'éponges de mer en Martinique. Avant, tu as fait quoi ? Voilà, auparavant, j'ai fait une licence de biologie-biochimie à l'Université des Antilles, mention santé. Et à l'issue de cette licence, en fait, on devait faire un petit stage pour valider notre licence, un stage d'un mois. Et suite à ça, par rapport à ça, j'ai pu faire un stage sur les biomolécules. C'est quoi ? Les biomolécules, c'est quoi ? On a beaucoup parlé de molécules pendant le Covid, par exemple. Les biomolécules, c'est quoi ? Les molécules issues du vivant. Les molécules, c'est quoi ? Les molécules, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent rien, moi, j'étais nulle en physique ou en chimie, molécules, c'est quoi ? C'est un ensemble d'atomes. D'accord, qui nous constituent. Si on parle d'hydrogène, on parle de zinc, la molécule, c'est l'ensemble d'atomes. Et ces molécules-là, par leur configuration spatiale, ont des interactions différentes avec le vivant. Nous sommes composés, bien entendu, de molécules. Nous, voilà. Voilà, tout le domaine du vivant l'est. Et donc, ces biomolécules qu'on retrouve chez les éponges de mer, elles ont une particularité, parce qu'elles sont sécrétées, on pourrait dire, relarguées, pour la communication, au moment de la reproduction au sein des éponges de mer. Mais tu vas y revenir, on va comprendre, on va prendre notre temps, on a notre temps. Mais parce que, toi, tu es, voilà, les chercheurs, là, aujourd'hui, ce n'est pas les chercheurs, la chercheuse ou la chercheuse qui parle à la chercheuse et aux professionnels. Exactement. Avant, est-ce que tu as toujours, parce que, est-ce que tu as toujours voulu faire ça ? Est-ce que c'était évident pour toi, parce que Coralie, elle, elle a voulu être sage-femme. Et puis, est-ce que toi, tu as eu d'autres choix ? Tu ressembles à une sportive, par exemple. Je t'aurais bien vu au JO de Paris 2024, par exemple. C'est ça, mais, alors, depuis petite, oui, j'ai toujours été passionnée par la biologie. À l'âge de 10 ans, je savais pertinemment que je voulais être biologiste. On me demande si tu es biologiste ou astronome. Pourquoi ? Biologiste, tu as le microscope ? Oui, j'avais les jouets, j'avais les binoculaires. J'étais toujours être passionnée par les sciences. Lunettes télescopiques, moi, c'était vraiment mon rêve. La lunette télescopique, c'est pour avoir la Lune ? Voilà, c'est ce qu'on m'offrait, comme cadeau. Les sciences ont toujours fait partie, depuis petite, en fait, de mon environnement. Et on a utilisé ma curiosité très tôt. Et là, je fais un petit break, tes parents étaient dans ce milieu-là ? Pas du tout. Mon père est comptable et ma mère est à être soignante. Rien à voir ? Rien à voir. Mais ma mère avait des bouquins de sciences que j'aimais lire. Il demandait, j'aimais lui poser des questions. Et c'est de comprendre, en fait. Il y avait toujours cette question « Pourquoi ? » Qui remontait sur notre « Pourquoi ? » Et donc, du coup... Et donc, tu étais attirée par l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais tout est relié, en soi. Parce que les schémas qu'on retrouve dans l'infiniment grand se retrouvent dans l'infiniment petit. Donc, les processus qui nous amènent à ce domaine de compréhension sont les mêmes. Juste, là, à ce stade-là, vous me dites toutes les deux que vous avez fait tout votre cursus à l'Université des Antilles. Non. Ah, d'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait, toi, alors ? Donc, après ma licence, je suis partie en Normandie, à Caen, où j'ai effectué un master en sciences de la mer, donc en biologie marine. Et tout, voilà, pour continuer dans ce domaine et me spécialiser. Parce que je m'étais rendue compte qu'on avait un œil très commensal, mais encore anti-vis-à-vis de la mer, aussi un peu spirituel, mais pas forcément encore développer ce lien avec la recherche scientifique. Voilà, on n'avait pas encore ça. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose à explorer, une zone insulaire. Donc, pour moi, ça faisait sens d'apprendre. Je suis petite fille de marin-pêcheur, donc la mer, c'est mon enfance. Tu parles sur bateau avec tes grands-parents ? Ah, ça arrivait, faire des nasses aux ans d'Arlède. Et toi, il y avait ce lien-là ? Parce que là, il y a un environnement en contexte favorisant. Alors, mon père, il est agriculteur. Donc, j'ai toujours baigné. Je pense que c'est là où ma passion est née. Et j'ai fait des campagnes de sensibilisation pour la lutte contre les iguaneriers avec le Carbet des sciences. Et aussi, je suis une adepte du snow-killing. Donc, avec mon masque et des tubas, j'avais tendance à aller, et même toujours, à la plage et puis observer les fonds marins. Toutes dans l'eau, quoi. Observer les fonds marins avec ton masque et ton tuba. Voilà, le long des côtes, éventuellement. Mais j'ai fait sage-femme. J'ai fait des études de santé. Parce qu'en fait, j'aimais bien aussi m'occuper des personnes, m'occuper des… Et toi, dans le soin ? Voilà, des femmes enceintes, des nouveau-nés. D'accord. Donc, c'est pour ça que tu as choisi cette voie. Alors, là, tu es revenue. Donc, tu es à l'Université des Antilles. Alors, pourquoi on se voit là ? Parce qu'il y a une actu, effectivement, il y a quelque temps. Quoi que c'est en juillet ou je ne sais plus. Enfin, peut-être après, non ? Peut-être après. Ce classement de Shanghai, qui est un classement réputé, qui classe des milliers d'universités dans le monde, où il y a plein de domaines différents. Je crois qu'il y en a 55. Il y en a beaucoup. Et l'Université des Antilles est apparue pour la première fois parmi, je crois, 84 universités françaises, il me semble, dans 51 catégories. Et vous, vous êtes apparue dans la catégorie écologie. Enfin, je dis vous. C'est votre domaine ou pas ? C'est ça. C'est votre domaine. Le domaine écologie, en fait. Le domaine écologie est apparu. Ben, hurrah et pipi, bravo, etc. Et je me suis dit, donc, comprenons. Parce que c'est vrai que vous travaillez, vous êtes en recherche depuis trois ans, depuis deux ans, et on ne sait pas ce que vous faites. Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi d'être un petit peu, peut-être, constituer peut-être une élite, vous diriez ça, vous ? Coralie. Je ne dirais pas ça, mais... Non ? Et Caroline, tu dirais ça ? Alors, une élite dans le sens que nous avons quand même le privilège d'accéder à certaines choses, oui. Et c'est vrai qu'un effort de vulgarisation commence à être fait, véritablement, à l'université, afin d'inciter et puis de créer aussi des vocations. Donc, c'est vrai qu'on s'attèle beaucoup à notre domaine de recherche. Et à travers aussi nos cours, les cours que l'on dispense à l'université, créer aussi des vocations. Mais c'est vrai que, de façon générale, l'université, en tout cas à ce niveau-là, reste un peu plus fermée. Plus fermée, voilà. Mais pour l'instant, on tend à autre chose. Et pour preuve, nous sommes ici aujourd'hui. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Je veux rajouter que l'université, on a de toute façon, dans les doctorats, on est amenés à vulgariser nos travaux. Bien sûr. Voilà. C'est quoi le titre de ta thèse ? Alors, c'est « Études dynamiques spatio-temporelles de la population d'Ours-Saint-Blanc ». Donc, en fait, concrètement, c'est d'observer l'évolution de la population sur différentes zones de la Martinique, dans le temps et dans l'espace. D'accord. Et le tien, s'il te plaît ? J'ai commencé avec les… Voilà, ce sont les biomolécules issues d'éponge de mer en Martinique. OK. Biomolécules issues d'éponge de mer en Martinique. On continue à en parler, dans le détail, parler de vos moyens, de sur quoi ça débouche. C'est ça aussi qui nous intéresse beaucoup. Mais avant, on fait le premier stop focus. Alors, dans Focus, je voulais… On n'est pas très éloignés de votre domaine de prédilection. Est-ce que vous connaissez Kathleen Carrico ? Du tout. Non, pas du tout. C'est le prix Nobel de médecine. Voilà, qu'on voit. C'est une femme, donc… C'est une chercheuse qui a reçu le prix Nobel de médecine en octobre 2023. Elle est hongroise et elle a été récompensée en même temps qu'un Américain qui s'appelle Drew Wiseman pour ses recherches sur l'ARN messager. L'ARN messager, vous savez ce que c'est ? Oui. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé pendant le Covid. Alors, le prix Nobel, donc l'administration, l'organisation du prix Nobel dit que les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes. Le prix s'est accompagné d'une récompense de 920 000 euros. C'est le prix le plus élevé qu'on n'a jamais attribué. Et alors, l'histoire de Kathleen Carrico est particulière parce qu'elle a commencé à travailler sur l'ARN messager au moment où personne n'y croyait. Elle, depuis les années 90, elle dit « il faut faire ça, il faut faire ça, il faut travailler sur cette question-là ». Et en fait, elle était dans un centre de recherche hongrois. On l'a virée. On l'a virée parce que les gens n'y croyaient pas et ça ne fonctionnait pas encore probablement. Elle est partie, elle a émigré aux États-Unis. Là, elle était dans une université. Et là encore, les chercheurs, ça ne les intéressait pas trop. Ils disaient « ça ne donne rien, ça ne donne rien ». Elle a été rétrogradée. Et finalement, un jour, par hasard, elle a rencontré, comme il s'appelle, Drew Westman à la machine à café. Et lui, il travaillait sur le sida, lui. Il travaillait, il cherchait un vaccin sur le sida et il cherchait à partir de l'ADN. Et ça ne marchait pas non plus. Et ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à travailler ensemble. Et donc, c'est son travail qui a été, comment dire, qui a été notamment vulgarisé parce qu'on a beaucoup entendu parler du vaccin Moderna. Et Buentech, c'est leur travail qui a permis de mettre en place ces vaccins. Donc, Kathleen Carrico, c'est un médecin-chercheur qui est prix Nobel de médecine octobre 2023. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous ne la connaissez pas, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça t'inspire, Corinne ? Alors, ça prouve que lorsqu'on a un objectif de se battre, de continuer, de ne pas, comment dire, abandonner. Et d'ailleurs, ce n'est pas que dans son domaine. D'ailleurs, il y a d'autres femmes qui ont aussi subi ça ou on n'a pas eu confiance en eux. Mais elles, là, c'était vraiment un système de recherche. ARN messager, non, non, ça ne marche pas. Il ne faut pas aller dans ce truc-là. Et en fait, finalement, ça, c'est aussi la volonté du chercheur. C'est la volonté, effectivement, d'une façon générale. Quand on a un but, il faut y aller, il faut y aller. Donc, elle est un exemple, effectivement, concret de cela. Mais c'est aussi la solitude du chercheur, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que lorsqu'on se veut précurseur, en fait, dans certains domaines, on fait face à certains obstacles. Donc, franchement, ce n'est qu'inspirant de s'en rendre compte qu'à force d'abnégation, on y parvient. Même si, parce que moi, ce que je retiens aussi, s'agissant de l'ARN messager, c'est toutes, vous savez, toutes les controverses autour des vaccins, du vaccin, pendant le Covid. Vous vous rappelez, on disait, oui, l'ARN messager, ça va nous tuer, etc., etc. Et effectivement, il y a des gens qui ont été sauvés par ce vaccin. Mais c'est aussi, comment dire, on parlait tout à l'heure de vulgarisation, la difficulté de comprendre ce monde-là. Même si, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde s'improvise, cherche un médecin, je vais t'expliquer les éponges de mer. Mais de lever les cubes, tu dis, c'est facile, tu sais. C'est ça, non ? Exactement. Mais c'est vrai que, d'où l'effort de communication. Et puis, je pense qu'aussi, durant la pandémie, certains avaient, il y avait le manque de recul, il y avait les différentes versions. Donc, la communauté de chercheurs ne pouvait pas véritablement faire débat. Et donc, c'est ce qui a frustré énormément, énormément. Parce que là, on a une rétrospective. Vous dites qu'il s'agit de quelqu'un qui a travaillé depuis les années 90, on est sur plus de 30 ans. Donc, on peut faire froid de son travail. Il a 30 ans de travail. On n'est pas sûr. On n'entend pas, comme ça peut être le cas durant le Covid, peut-être un 3 ans. Oui, voilà, les gens n'ont pas compris. D'ailleurs, j'avais eu, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait eu un documentaire d'Arte sur la course au vaccin. Je pense qu'elle y était. Justement, ils expliquaient comment, parce qu'ils ont effectivement cherché plein de pistes. Et ça faisait, elle, 30 ans qu'elle était sur ça. Donc, à un moment, bon, voilà, ça donne quelques résultats. Jingle, mot de femme. On continue à parler du travail de recherche de nos invités. Alors, Coralie travaille sur les oursins. Donc, Coralie, tu veux, si j'ai bien compris, études dynamiques spatio-temporelles de la population d'oursins blancs. À une époque, on mangeait des oursins, on mangeait au sein, au sein en blaf, au sein à la poêle, au sein cru, ça bon, ça bon. Mais pas ni au sein encore ici, ni ou pas ni, est-ce qu'il y a ? Alors, on a constaté qu'il y a une diminution assez conséquente de la population. Mais tu m'étonnes, c'est pas qu'on a constaté, c'est un fait. Oui, oui, c'est un fait. Et d'ailleurs, quand je discute avec les marins pêcheurs, ils me disaient que, même avec d'autres personnes, que les oursins se pêchaient vraiment tout près du bord. Mais malheureusement, c'est une population qui est en diminution, son nombre est en diminution. Mais il y a même des, comment dire, on est en jachère, il y a des périodes, enfin, il y a des périodes où on ne pêche plus l'oursin. Oui, c'est une espèce qui est vraiment réglementée, où ça se fait par arrêté préfectoral, qu'elle s'ouvre sur une période bien définie. Mais bien sûr, il y a des périodes de prospection, où ils vont observer, en fait, regarder si effectivement, l'oursin blanc, il y a un nombre assez conséquent, si la maturité des gonades, des œufs, c'est ce qu'on mange. Les gonades ? Gonades, œufs, on appelle aussi œufs. Mais c'est gonades ou gonades ? Gonades. Gonades, ok. S'ils sont matures, pour pouvoir ouvrir la pêche. Mais on sait pourquoi on n'a plus d'oursin, même si ça recommence, mais on sait pourquoi. Une surexploitation ? Il faut savoir que l'oursin blanc, c'est une espèce qui est très sensible à l'environnement. Donc, sensible à différents facteurs dits écologiques. La température, par exemple, la température, elle est corrélée à l'arrivée de la période de reproduction. D'accord. Il y a la pluviométrie, qui, quand il y a de fortes puits, s'entraînent, les oursins ont tendance à libérer leurs œufs. D'accord. Donc, voilà. Il y a les phénomènes cycloniques, il y a les prédateurs, le braconnage, il y a… Est-ce qu'il y a une surexploitation ? Parce que ce qu'on a entendu, enfin le grand public a entendu, on a trop pêché, c'est comme les lambies, on a trop pêché, on a trop pêché, donc il faut arrêter de pêcher. C'est pas que ça, c'est ça, mais c'est pas que ça. Alors, c'est pas que ça. Donc, c'est vrai que dans les années 70, par là, qu'il y a une surexploitation. Oui, 70, je confirme, je confirme. Quand j'étais gamine, je confirme. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils ont fait une réglementation. C'est comme les lambies, etc., oui. Donc, voilà. Et alors, le but de ton étude, c'est quoi ? C'est juste de dire, d'essayer de comprendre ce qui influe, c'est ça, sur ce qui permet de la reproduire, enfin ce qui permet de conserver l'espèce ou ce qui permet, enfin ce qui menace l'espèce. C'est quoi le but de ton étude ? Alors, tout d'abord, c'est, le but de mon étude, c'est pour améliorer la gestion de la pêche. D'accord. Donc, déterminer vraiment quelle est la période de reproduction qui est la plus adaptée. Et aussi, étudier quels sont les facteurs qui entraînent des conséquences sur la population d'oursins, sur la maturité des gonades. Et d'agérer, en fait. Voilà. OK. Mais aussi, d'apporter de nouvelles connaissances. Parce qu'on ne sait pas, en Martinique, par exemple, quelle est la période exacte de reproduction. D'épuisant, donc, à mes jours, ça ne nous passe pas. Et ça bouge, en fait. Ou bien c'est une période. En fait. Alors. C'est à ça que ça sert, la recherche ? Nous, quand même, j'ai pas la dépidélus, mais nous ne pas savons qui temps nous peut manger. Alors, il y a eu une étude, disant que, c'était une étude à Saint-Anne, disant que les oursins, il y a une reproduction vers mars-avril, et potentiellement une en septembre. Mais ça a été fait seulement à Saint-Anne. Et ça fait longtemps. Et donc, ton travail, il est, comment dire, il est unique ou bien, je ne sais pas, il y a des oursins à Cuba, j'en sais rien, en fait, il y a des oursins dans le reste de la Caraïbe. Nous sommes les premières tuées, enfin, je dis nous, tu as vu, je te chante, c'est déjà de prendre ton truc à mon compte. Tu es la première à avoir dit qu'il fallait faire une étude sur les oursins ? Il n'y a pas d'autres pays qui font ça ? Il y a plein d'études qui se font sur les oursins dans la Caraïbe, et particulièrement à la Barbade. Ah, c'est pour ça que tu dis la Martinique ? Oui, voilà. C'est vraiment pour la Martinique. La Martinique, il y a eu vraiment deux personnes, peut-être trois, qui ont travaillé dessus. Qui ont travaillé sur ça. Mais alors, ok, et donc tu disais que tu étais en deuxième année, doctorante, la thèse, ça se fait en combien d'années ? C'est trois ans ? Alors, généralement, c'est trois ans, mais ça peut être plus. Ok. Et très bien, on va revenir aux oursins, parce que ça nous intéresse. Et en plus, c'est fait pour gérer bien les périodes de pêche, en fait. Voilà, c'est parfait. Il y aura de bonnes nouvelles. Merci de nous amener les bonnes nouvelles bientôt, pour qu'on puisse manger à notre faim des oursins. Alors, les éponges, non, on n'a pas besoin de manger. Heureusement, d'ailleurs, parce que toi, c'est quoi le but de ton étude sur la biomolécule, Éponges de mer. Les éponges de mer, oui. Alors, donc, il y a deux axes. Donc, un axe écologique, pour connaître vraiment leur distribution. Pourquoi je me suis intéressée aux éponges de mer en Martinique, tout simplement ? Parce qu'en fait, il faut savoir que la région Caraïbe est un des hotspots. À peu près 10% de la biodiversité en éponge se trouve dans la région Caraïbe. Donc, ça fait un nombre conséquent d'espèces, aux alentours de 700-800 ans. 10% de la population mondiale en spongiaire. Donc, en éponge de mer. Et du coup, le but, c'est vraiment d'étudier, voilà. D'étudier, oui. Donc, les molécules que produisent ces éponges, en fait, dans un but thérapeutique. Donc, ce soit les antibactériens ou les anticancéros. Oui, parce que toi, donc, tu vas étudier, vraiment, tu vas étudier l'éponge de mer. L'éponge de mer, c'est ce qu'on voit sur le corail. Voilà, c'est, on va dire, le cousin du corail. C'est vraiment... Alors, on va trouver des éponges au niveau des mangroves et puis aussi au niveau récifal, effectivement. Par exemple, pour l'instant, je suis véritablement basée aux Anse-Darlais parce que c'est vraiment un des spots, un des lieux en Martinique où on a une biodiversité assez incroyable. Il y a plein de choses aux Anse-Darlais, en fait. Si, c'est la plus belle commune. Ah, c'est ta commune ? Si, si, si. Mais il y a des sources, enfin, comment dire, la géothermie. C'est ça, il y a de l'eau ferrée à petit temps. C'est peut-être lié, non ? C'est pas lié ? Enfin, je dis ça, on va partir sur un débat sur autre chose, mais je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Oui, voilà, voilà. Tous les actes sont bons à prendre. C'est vrai, hein ? Tous les actes sont bons à prendre, mais voilà. OK. Donc, tu vas étudier, effectivement, ce qui constitue l'éponge. Mais pourquoi tu as cette intuition qu'il faut, que ça peut rendre service au cancer, à la lutte contre le cancer, aux soins contre le cancer ? Alors, c'est pas une intuition que j'ai. Il faut savoir que, durant ma licence, donc, du coup, j'effectue ce stage. Et mon enseignant, qui me disait, j'ai besoin de quelqu'un sur ce sujet, faire des recherches là-dessus. Donc, en biologie, biochimie. Et plus je m'y intéresse, plus je commence à être décrypter, je me dis, mais c'est pas possible. On passe à côté de quelque chose. Donc, comme je disais, on a toujours cette vision assez comméantielle et tout. Et puis, on passe à côté de quelque chose. Et là, je me prends de passion. Et puis, je m'inscris en master. Et on m'accepte sur entretien. Et je me dis, mais ça fait sens. On ne peut pas, en termes de thérapie innovante, sincèrement, je ne vois pas ce qui pourrait surpasser ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on revient un peu, tout à l'heure, on parlait des différentes dimensions. Donc, on revient un peu à notre écosystème, mais qui vient régler pour nous un problème que l'on a et qui se trouve directement dans notre environnement. Donc, je me dis vraiment… Oui, mais pour l'instant, tu n'as pas encore fini ta recherche. Non. Parce que tu vas trouver des choses. Oui. Tu vas trouver des choses dans l'éponge de mer, des choses qui vont permettre, effectivement, de faire, je ne sais pas, des médicaments. C'est ça que tu veux dire. C'est ça, c'est ça. Mais là, tu es en train de chercher, là. Alors, ça a déjà été prouvé dans la littérature. D'accord. Ça a déjà été fait par des laboratoires, que ce soit en Asie ou aux États-Unis. D'accord. Donc, là où on se distingue véritablement, c'est sur la diversité d'éponge que nous avons et qui dit diversité d'espèces, dit aussi pléthore de molécules. Donc, c'est vraiment là qu'on a une carte à jouer. D'accord. Mais ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je veux comprendre comment… Alors, comment se déroulent vos recherches ? Comment se déroulent vos recherches ? C'est-à-dire que tu as fait ta recherche documentaire. Voilà. Et puis, donc, comment tu avances ? Et comment tu valides ? Est-ce qu'il y a des livrables, comme on dit ? Des choses qu'il faut produire pour pouvoir valider, comment dire, période après période, que cette phase-là est OK ? Ah, si, si. Comment ça se passe ? Donc, en fait, on a une période, oui, de recherche, une période de rédaction de protocoles. On passe aussi des commissions à l'issue de chaque année, des commissions de suivi individuels pour valider notre progression dans la recherche par nos pères. Donc, non, c'est un travail collégial, en fait. On n'est jamais livrés à nous-mêmes. Et puis, avec aussi des phases de terrain, c'est ce qui manque souvent aussi des fois dans les thèses et que nous avons quand même l'occasion de faire, Coralie et moi, de plonger sur le terrain, avec donc, du coup, des protocoles, des phases d'extraction, oui, des validations. Donc, par exemple, la phase, vous plongez, donc vous avez été amenée à prendre, à plonger. Oui, oui. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai en train de passer mon niveau 2. Oui. Donc, on a des bouteilles et... Et tu as appris à faire ça, quoi. Oui, oui, voilà. Tu descends à 25 mètres, tu m'as dit ? Oui, maximum 25 mètres. Toi, tu ne fais pas aux oses armées ? Non, dans la baie du... En fait, généralement, dans la baie d'Oeuf-Fort de France, mais j'ai déjà plongé au niveau de casse-pilote. Et oui, d'ailleurs, oui, en se darlèque. En vers l'eau, j'en ai plongé. D'accord. Et donc, tu descends à 26 mètres, donc tu prélèves des osseins. C'est quoi tes procédures, toi ? Alors, j'ai pas encore commencé véritablement sur le terrain. D'accord. Mais, en fait, c'est quand je vais avec mon moniteur. Et en fait, c'est pour avoir mes niveaux de plongée. Ah, d'accord, ok. Mais toi, tu as commencé, toi. Oui, j'ai commencé sur le terrain. Donc, vraiment pour la partie déjà écologique, comme je disais, parce qu'il y a deux axes. Et donc, tout simplement, on fait ce qu'on appelle un transècle. Donc, c'est une ligne qui nous permet d'avoir un échantillon, ce qu'on fait dans l'environnement. Donc, on appelle ça un inventaire. Et donc, du coup, de récolter les données, de compter, d'identifier les espèces présentes. L'une des difficultés en Martinique ou dans la région Caraïbe, c'est que toutes les espèces ne sont pas nécessairement identifiées. Mais on a quand même un guide méthodologique qui nous permet de poser déjà les caractéristiques physiologiques des organismes. Et puis, de faire des mesures de densité, voilà, pour la population et d'avancer ainsi. Et quand vous travaillez comme ça à l'Université des Antilles, vous êtes en lien avec d'autres universités ? Vous travaillez avec des… On parle beaucoup de l'Université de West Indies. Est-ce que vous êtes en lien à ce stade ou pas ? Avec l'Université de West Indies, non. Ça peut arriver avec d'autres universités, surtout par le biais de colloques et de conférences, même d'instituts. Récemment, on a eu une conférence faite par le docteur Gilbert David, qui fait partie de l'Institut de Recherche et de Développement, l'IRD, qui est basé à Montpellier, mais qui a travaillé aussi longtemps à la Réunion en Nouvelle-Calédonie. Donc oui, toujours, on n'en résonne jamais de façon insulaire, justement, toujours portée sur le monde. C'est un risque, ça. Voilà, oui. Et alors, dans votre UMR, Espace Dev et Bureka, vous êtes combien ? Vos camarades, toi, tu travailles sur les éponges, toi, tu travailles sur les housses. Vous êtes combien ? C'est quoi les recherches qu'il y a autour de vous ? Alors, dans notre laboratoire, c'est avant tout… En fait, il y a… En fait, maintenant, c'est… Il y a un autre doctorant qui est avec nous. Mais en fait, il travaille surtout sur les plantes, sur, il me semble… Les botaniques, voilà, les botaniques, les espèces invasives. Et c'est vraiment nous… Les marins. Voilà, les marins, c'est quoi ? D'accord. Et alors, comment ça se passe ? Parce que c'est votre… Comment… Le responsable de l'UMR, c'est Philippe Joseph ? Oui. Pourquoi ça se fait ? Comment s'établit le lien entre… Vous avez un directeur de thèse, c'est lui ? C'est lui. Ah, c'est lui, c'est forcément lui. Donc, comment on progresse ? Racontez-nous comment on progresse. Et quel est le lien avec votre directeur de thèse ? Quelle est votre latitude ? Comment il vous guide ? Est-ce qu'on peut en parler ou pas ? Si, si, si. Alors, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez disponible. Donc, on a toujours une feuille de route à suivre. On n'est pas lâché dans la nature. Toujours demander aussi la validation de son directeur lorsqu'on avance ou lorsqu'on a une intuition sur quelque chose pour avoir un peu un retour des choses et puis un retour d'expérience aussi puisque un directeur de thèse, c'est ça. C'est quelqu'un qui chapote, qui nous donne une trame à suivre de sorte qu'on ne se disperse pas puisque lors de la thèse, il est très facile de se disperser, justement. Mais oui. Donc, voilà. Et alors, est-ce que chercheuse ou chercheur, c'est un métier ? Parce que vous êtes étudiante ou bien vous êtes professionnelle ? Vous êtes considérée comme étudiante ? Comme étudiante, oui. Comme étudiante, oui. Donc, c'est vrai que c'est particulier parce que lorsqu'on a la chance d'exercer sa passion, c'est difficile aussi de voir ça comme un métier classique où quelqu'un se réveille de 8h à 18h de travail. Voilà. Mais c'est un métier. C'est un métier. Parce qu'il n'y avait pas de chercheur, il n'y aurait pas de découverte, il n'y aurait pas de réponse, par exemple. Et quel serait, dans ton cas, quel serait donc le stade ultime ? Là, on parle de recherche fondamentale, est-ce que tu es en train de faire ? Oui, tout à fait. Mais il y a une volonté d'appliquer les choses, non ? Oui. C'est ça. Vous, vous allez faire le lien. Vous êtes dans une logique d'être aussi de la recherche appliquée ou bien vous n'êtes que de la recherche fondamentale ? Pour Coralie, j'ai l'impression qu'il y a un lien. C'est-à-dire que ça va aider à la gestion, par exemple, la CEM d'État, à dire, voilà, c'est là, tel jour, tel jour, vous pouvez manger de vos seins. Toi, il y aura encore d'autres aspects. D'autres aspects, mais c'est vrai que ça reste de la recherche fondamentale. D'accord. Et ultimement, ça va se traduire par quoi, du coup ? Ça va se traduire par des médicaments qui seront faits avec ça ? Eh bien, le but, c'est ça. C'est un peu de vulgariser l'état de nos connaissances, de sorte que, de produire, donc, du coup, des thérapies et puis que ces molécules soient synthétisées en laboratoire et puis subissent encore d'autres phases de tests, là, avec des médecins, vraiment un protocole bien plus avancé. Et oui, oui, le but ultime, ce serait ça. C'est un peu comme, c'est un peu comme Cathaline Carrico, parce qu'elle a eu sa phase d'être dans son labo et la chercheuse lui a dit non, non, ça ne sert à rien. Et puis après, finalement, il y a des labos, il y a Moderna et Biontech qui ont dit, tiens, on va faire ça. Mais donc, toi, en tant que chercheuse, tu vas, il est possible, une fois que tu sortes, parce que tu vas sortir de l'université un jour, non ? Où se font les recherches ? La recherche se fait quoi ? Dans les instituts, dans les entreprises, dans les labos, dans les grands laboratoires, dans les grandes universités aussi, qui, mine de rien, scrutent quand même ce qui se passe dans la Caraïbe. Donc, oui, oui. Quatre points avant ? Oui, oui, enfin, lorsqu'on voit ce qui se passe, les gens sont vraiment intéressés, parce que tout ce qui se passe dans la Caraïbe, enfin, la Caraïbe est un peu comme un incubateur, donc tout est en accéléré. Et cette diversité sur très peu de mètres carrés, c'est rare, on ne le voit pas aussi facilement à l'échelle mondiale, encore moins à l'échelle continentale. Donc, vraiment, il y a... C'est vrai qu'on entend beaucoup ça, c'est-à-dire que, alors effectivement, on dit, la France dit, 80% de la biodiversité française est dans les Outre-mer. Tout à l'heure, tu as parlé de hotspots, notamment sur ces populations des planches de mer. On est vraiment, dans plein de domaines, on est vraiment ce système, cet écosystème très spécial. Oui, parce que, par exemple, si on prend une région comme... L'Amérique du Sud, par exemple, on voit que c'est sur des kilomètres carrés, on a des forêts, des forêts, mais qui, en termes de stratification, sont composées, ont la même composition. Alors que lorsqu'on passe, je ne sais pas, le rivage, la plage, puis les pitons du Carbet, là, on a vraiment des paysages qui sont très différents. C'est ça qui a fait d'ailleurs qu'on a été classés, non ? C'est ça, c'est cette richesse-là, et l'exploitation de cette richesse et de ces connaissances. C'est quoi, l'exploitation ? L'exploitation ? C'est-à-dire, quand je dis l'exploitation, par la connaissance, c'est-à-dire le fait de chercher à comprendre ces structures du vivant. Qui a été validé, je ne comprends pas, qui a été validé, le fait de chercher à comprendre ces structures du vivant, qui a été validé par la reconnaissance de l'UNESCO, mais le fait que ça nous encourage à continuer à comprendre. Ça nous encourage. Oui, c'est ce que vous faites, d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est ce que vous faites. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé, en fait, oui, c'est une bonne chose. Je sens qu'elle va dire un « mais ». Tu vas dire un « mais » pour Ali ? Oui, je... Vas-y, donc c'est une bonne chose, mais... Mais, il faut... En fait, il y en a certains pays qu'ils ont cette appellation, mais il y a beaucoup de contraintes. Mais, encore... Alors, en fait, il ne faut pas que ça entache... Tu as peur que ça mette en péril le lieu, c'est ça ? Je ne comprends pas. C'est une bonne chose, mais quoi ? C'est des contraintes pour nous ? C'est une bonne chose, mais l'afflux de personnes, ça peut poser des problèmes ? C'est une bonne chose, mais ça nous oblige à sauvegarder ? Je te laisse réfléchir. Pour pouvoir nous dire, parce que ça m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, non, moi, je pense que c'est une bonne chose et puis que ça permet d'avoir une certaine visibilité concernant nos ressources. Et puis, maintenant, j'espère aussi que ça éveillera les consciences puisque le but est là aussi de travailler notre relation à l'environnement et de le préserver. C'est ça. C'est-à-dire, travailler notre relation à l'environnement en le connaissant. Voilà. Parce que toi, la connaissance que tu as des éponges de mère ou des oursins, peu d'entre nous ont cette connaissance-là. Mais bon, c'est votre job, vous êtes chercheur, mais bon, au moins s'y intéresser et puis préserver et valoriser aussi. Tout à fait. Parce que tu disais tout à l'heure, les ressources, effectivement, la mer, il y a l'aspect spirituel ou bien un peu métaphysique et l'aspect économique. Tout à fait. Mais dans tes recherches, il y a peut-être aussi un aspect économique, d'ailleurs. Tout à fait. Là aussi, il y a un aspect qui est clairement un aspect économique. La préservation des ressources, des stocks, mais aussi valorisation des stocks. Il y a de la richesse, en fait, de ça. Tout à fait. Donc, tu peux nous dire maintenant, mais c'est une bonne chose. Non, mais j'ai oublié. En fait, j'ai oublié ce que tu veux. Mais tu as retrouvé ou pas le film ? Non, je n'ai pas retrouvé mon film. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Oui, voilà. OK. C'est quoi la suite pour vous, les filles ? Donc, toi, tu as fini, toi, ta thèse ? Non, je vais peut-être prolonger encore une année parce que c'est long et puis il faut faire les choses correctement. Qu'est-ce qu'il faut faire correctement ? Il faut mener une thèse correctement. Mais tu as déjà fait trois ans. Tu es en retard, alors ? Je suis en troisième année. Donc, j'ai déjà fait deux ans. Mais ce n'est pas en trois ans ? C'est en trois, quatre ans. Trois, quatre ans. On peut partir sur les quatre ans, aussi. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il te reste à faire de fondamentale dans le procès ? Sans tout nous dévoiler, mais fondamentale sur ta thèse ? Non, non. J'ai bien avancé et puis ce sera suit au bon moment. Mais voilà, c'est vraiment... Ça peut continuer de s'appliquer, de travailler, de confronter encore... Parce qu'on est seul, aussi, sur le terrain. C'est seul, oui. Oui, Coralie et moi, nous sommes seuls. Vous n'avez pas de moyens, en fait. Si, si, on a les moyens en mer, mais quand tout est à faire, ça prend un certain temps. Ce n'est pas comme des thèses, par exemple, qu'on peut retrouver à l'Hexagone ou... Bon, voilà. On a un travail de 30 ans qui avait déjà été fait. On repart en 30 ans et puis on fait encore un 3 ans. Là, il faut vraiment poser des fondamentaux et essayer à atteler. Mais une thèse, ça se fait forcément seul ? Non, mais quand je dis seul, c'est par le travail terrain. Je ne peux pas... Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas eu d'inventaire fait véritablement sur... Il y a eu des atlas, des choses qui ont été posées. Mais à la chair de la Caraïbe, je ne peux pas dire que là, ça a été fait tout à fait. Mais tu poses des choses qui sont des choses qui seront établies de toute éternité. Voilà, et puis qui serviront. Voilà, il sera dit mais Caroline Édouard a réalisé, a découvert que les éponges de berre, aux ans d'Arlé, il y en a ta, 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 qui ont telle que... Tu sais, mais je comprends. Voilà, et puis... Tu sais, pour qu'il y ait ces... Si les choses bougent, la génération d'après, elle dira, on avait trouvé ça, comparé à l'époque, il y avait ça. Voilà, mais avoir une ligne de comparaison, c'est toujours utile. Oui, mais l'espoir d'avoir un médicament qui permette de soigner le cancer, sinon de le guérir, c'est dans combien de temps, ça ? À partir des éponges, on ne sait pas, en fait. Oui, c'est récemment. Prochainement. Ah bon, prochainement. Oui, si, si. Mais ça a déjà été fait. D'accord. Donc, je n'invente rien là-dessus. Donc, si, si, ça a déjà été fait. OK. Mais toi, tu vas amener autre chose. Oui, oui, là, je vais amener autre chose. D'autres molécules. Voilà. Voilà, si, j'ai bien compris. C'est bien ça. Et toi, donc, c'est quoi la suite pour toi ? Alors, c'est vraiment me concentrer à aller sur le terrain et j'ai de la chance d'aller, de travailler avec le comité régional des pêches et des élevages marins où je vais, j'irai sur le terrain avec les marins pêcheurs. Et il faut savoir que je travaille sur les oursins depuis mon master. Ah oui ? Oui. C'est tes meilleurs amis. OK. Voilà, que d'ailleurs, j'ai fait une étude en master, mais c'était plus sur l'analyse de la répartition spatiale sur certaines zones, en fait, au sud. C'est une partie sud-caraïbe et sud-atlantique de la Martinique. OK. Mais toi, donc, là, c'est sur toute la Martinique ? Oui, là, c'est vraiment des sites qui iront de Schellscher jusqu'à... Mais on n'en trouve pas en tout bout ? Oui, on n'en trouve pas. Sur la Côte-Atlantique aussi ? Oui. OK. Il y a un marin pêcheur dernièrement qui m'a dit qu'il a retrouvé même à Grand-Rivière. OK. Moi, je t'ai dit, moi, j'en ai vu un à l'Anse-Madame, à trois mètres de la plage. À ce stade de l'émission, on va parler des hommes. Quel est l'homme dont vous voulez parler ? L'homme qui vous a le plus marqué ? Le grand homme, le petit ? Alors, je dirais que c'est mon père. Oui, qui s'appelle comment ? Parce que... Borel Valin. Oui. Et c'est lui qui m'a transmis cette passion pour l'environnement. Que d'ailleurs... Qu'est-ce qu'il a fait ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? En fait, je plante... Oui, je plante d'ailleurs. Je plante avec lui. En fait, il a des lacans et il travaille au Gagnon. Oui. Donc, je plante avec lui. Et même si j'ai cette passion sur la biologie marine, j'aime bien planter. J'ai même mon petit jardin créole à la maison. D'accord. Et donc, c'est Alain, tu m'as dit ? Oui, Alain. Et il t'a effectivement donné ce goût-là, en fait. Oui. Et ta maman n'est pas dans ce secteur-là du tout. Enfin, ta maman n'aime pas. Oui, elle aime bien. Oui, elle aime bien. OK, mais c'est... On parlait des hommes. Et toi, Caroline, l'homme ? Ce serait redondant, mais également mon père. OK. Philippe Edouard. Très bien. Voilà. Pourquoi ? Parce que... de par son parcours, il m'a beaucoup inspirée et il m'a beaucoup transmis des valeurs de résilience. Et il croit véritablement en ce que je fais. Il faut savoir que ce n'est pas tout le temps facile de faire une thèse. Pour qu'un c'est difficile. De savoir si on a raison, si on fait bien les choses, surtout lorsqu'on pose un peu ses bases pour la première fois. Donc, on a un peu ce qu'on appelle le sacerdose du... Ce que j'appelle le sacerdose du chercheur. Et vraiment, il m'accompagne véritablement et je l'en remercie. Mais alors, moi, je veux juste accrocher ce que tu viens de dire. Le chercheur, c'est la personne qui cultive le doute, non ? C'est ça, puisque plus... Ce qui est paradoxal, mais plus on avance, plus en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien. Voilà. Et moi, je retiens. Plus on avance, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et il faut accepter ça. Il faut accepter. Exactement. Il faut accepter de ne pas savoir. Tout à fait. Mais on cherche. Mais on cherche. Et c'est ça, votre quête, quoi ? C'est de chercher. C'est de chercher, de prendre une direction. Oui. Mais on peut se tromper. Tout à fait. Oui, tout à fait. Par exemple, Drew Westman, il cherchait l'ADN. C'était son option, l'ADN pour le sida. Et il s'est planté. Il s'est dit, ah, mais je me suis planté. Alors que l'autre, elle s'est fait larguer, jeter, etc. Et elle a trouvé la voie. Donc, vous nous apprenez ça. Oui. Le doute. Et puis la patience aussi. Oui. Voilà. C'est un travail de plusieurs années. jingle le mot de la forme. Le mot de la forme, c'est presque fini. On va laisser à nos deux invités. Coralie, donc cherche. C'est toi qui aimais être chercheuse. Oui. Chercheuse. Voilà. Qui travaille sur les ours. Le mot de la fin, ce serait quoi, Coralie ? Qu'est-ce que tu voudrais nous dire que tu ne nous as pas dit qu'il faut absolument qu'on sache avant qu'on se quitte ? Alors, je dirais que c'est plutôt un conseil pour les étudiants ou les futurs docteurs, ou doctorants, ceux qui veulent faire un doctorat, c'est de ne pas hésiter de faire des études. S'ils sont passionnés, de ne pas hésiter d'aller jusqu'au doctorat parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, beaucoup d'enjeux. voilà. C'est vraiment... Et... Et s'agissant de ta recherche, est-ce qu'il y a quelque chose de saillant que tu ne nous as pas dit qu'il faudrait qu'on sache ? On a tout dit. Oui, OK. Caroline, donc, le mot de la fin, ce serait quoi ? Le mot de la fin, ce serait pour les jeunes femmes mais aussi pour les hommes, les futures générations, de véritablement essayer de faire de leur mieux et puis de répondre véritablement aux dynamiques, aux problématiques martiniquaises. Parce que je pense que notre plus grande richesse, c'est notre jeunesse, mais notre jeunesse qui s'applique sur un parcours d'excellence. Oui, mais ça, je veux bien m'arrêter sur ça. Vous avez 27 ans et 27 ans, toi, 26 ans. Ça, c'est comme une injonction, tu vois, on est dans le débat, on est dans le débat, oui, les jeunes partent. Toi, tu es revenu pour travailler sur ça. Est-ce qu'on n'est pas quand même un peu, c'est ta passion, la recherche, mais est-ce que la façon de l'exprimer, ce n'est pas un petit peu comme une injonction, il faut être dans l'excellence, tu vois ? Est-ce que c'est si facile que ça ? Alors, ce n'est pas une injonction, alors c'est peut-être que la façon que j'ai eu de l'exprimer pu porter à cela, mais pas du tout. Je pense qu'on est capable de ça et c'est tout ce que je nous souhaite, en fait. Alors, ce n'est pas forcément, quand je parle d'excellence, je ne mentionne pas uniquement les hautes études, pas du tout, mais véritablement, aimer ce que l'on fait et avec discipline, en fait, véritablement comprendre, essayer de, dans une dimension peut-être culturelle, pérensionnelle, que chacun puisse pourvoir son élevé. Oui, mais militante aussi. Et peut-être pourvoir son élévation pérensionnelle, c'est ce que j'appelle l'excellence. Oui, mais toi, tu as une logique un peu militante. Deuxièmement, tu parlais de ton père, qui est quelqu'un qui est à côté, j'imagine tes parents, d'ailleurs, qui est ton père. Il y a un environnement qui est aidant aussi, peut-être. Oui, il y a toujours, ah oui, mais il y a toujours des structures favorisantes, bien entendu. Et je pense que je ne suis pas la seule à venir de ces structures favorisantes. Oui. Donc, et de toutes les façons, beaucoup des jeunes de ma génération, des jeunes adultes de ma génération, s'attellent aussi à cela. Donc, c'est de ne pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et alors, deux mots sur l'université des Antilles. Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de l'université des Antilles pour les Cancans. Il y a eu le Sérémia, il y a eu la présidence, enfin, tout à fait. Aujourd'hui, l'université des Antilles, et c'est un petit peu le but de l'émission, le fait de vous inviter ici, c'est qu'on parle de ce qui s'y passe parce qu'on a l'impression que c'est effectivement un peu coupé. Enfin, moi, je ne sais pas et j'ai envie de savoir ce qui s'y passe. C'est un cadre où vous êtes accompagnés. C'est un cadre qui vous permet d'évoluer positivement. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, tout à fait. On a vraiment un suivi pour le doctorat et en plus, avec notre contrat, on se forme, on donne des cours aux étudiants et on est amené à même faire des conférences. Et même à être dans des jurys de thèse. Des jurys de soutenance ou de licence également. D'accord, d'accord. Qu'est-ce que tu penses du cadre Universités Antilles ? Non, je pense que malgré les polémiques, je ne pense pas que nous soyons forcément aussi les seuls. Non. Voilà. Et puis, non, je pense vraiment qu'il y a une volonté de vouloir asseoir des bases et d'avancer avec la GSM Martinique. Vous êtes en lien avec les chercheurs chimistes de Guadeloupe ? Il y en a une qui a travaillé sur les sargasses. Vous avez des liens avec ces personnes-là ou pas ? Ceux-là, non. Non, pas du tout. OK. Donc, pour conclure, le mot de la fin, ultime, ce serait quoi ? Donc, comme je disais, de persévérer et de ne pas abandonner. OK. Ce sera le mot de la fin. Merci, Coralie Borelva. Merci, Caroline Edouard, d'être venue sur le bateau de forme. Nous parler un peu de ce que vous faites. Étoile, éponge. J'ai dit étoile, des fois ? Non, éponge. Éponge de mer et au sein de l'UMR Espaces Développement Bioreca. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour le prochain épisode de Femme avec toujours le même plaisir et avec des femmes tout aussi inspirantes et extraordinaires. Bye bye. Au revoir. Femme. 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 Femme.